Voilà 50 000 euros, pour vous. 50 000, c'est pas assez. C'est grand ici. Ça c'est seulement les 10% pour la promesse de vente. On était d'accord il y a 5 minutes ? 5 minutes, c'est pas assez. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube. C'est toujours un plaisir mes amis de vous trouver avec moi. Je vais parler aujourd'hui d'un film que j'ai terminé hier, ça s'appelle Mission Pays Basque. Donc, numéro 2 des films sur Netflix. En tout cas hier. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 12 avril. La date de sortie du film Mission Pays Basque, c'était le 12 juillet 2017 en France. Disponible depuis peu sur Netflix et numéro 2. Donc voici l'histoire. Sibylle, jeune Parisienne ou dans l'ongue, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une cacaillerie au Pays Basque afin d'y implanter un supermarché. Elle s'imagine avoir trompé le vieux propriétaire, mais ce dernier est sous curatelle. Bon, excellent acteur. Et très bon film, film comique, mes amis, film sur le Pays Basque. Donc, je ne sais pas ce que ça vous évoque le Pays Basque. Le fromage au lait de brebis, peut-être. Les liqueurs, donc les liqueurs iso et ratif, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, le gâteau basque, évidemment, le gâteau basque qui est excellent, que tout le monde adore, je suppose. Donc, j'ai parlé du fromage basque, du fromage, vous voulez, de brebis. J'ai parlé du gâteau basque, mais il y a plein de choses en fait au Pays Basque. Il y a les fêtes, effectivement, les fêtes de Bayonne, de Pampelude. Donc, le Pays Basque, ça regroupe une partie de l'Espagne, une partie de la France. Et c'est un pays, un endroit, enfin une région qui m'est chère aussi. Donc, effectivement, ça me rappelle pas mal de choses à moi. Et vous qui connaissez peut-être pas le Pays Basque, vous allez découvrir, effectivement, des traditions, des gens. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Et comme je l'ai dit, numéro 2 sur Netflix, numéro 2 des films sur Netflix, c'est pas rien, ça vous fait découvrir donc une région française, le Pays Basque. Ça vous fait découvrir des gens, leur humour, leur façon d'être. Eh bien, c'est excellent, moi j'ai adoré, et puis je suis pas le seul, en fait. Je suis pas le seul à adorer ce film. C'est un bon coup de fraîcheur, beaucoup d'humour. Donc, c'est des paysans, quoi. Parce que, voilà, vous qui habitez dans des grandes villes, qui habitez, je sais pas, moi, à Paris, autour de Paris, ou à Marseille, dans des grandes villes, comme ça. Bah, un peu de fraîcheur venant des Pays Basques, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, voilà, ça change. Donc, je pense qu'il devrait nous montrer d'autres régions, parce que, bon, les Pays Basques, c'est intéressant, mais on peut parler des Landes, on peut parler d'autres régions françaises. Bon, on parle souvent de la Corse. Combien de films ils ont fait sur la Corse ? Je sais pas, beaucoup. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut faire des films ailleurs que sur la Corse, même si la Corse a des traditions, a des particularités. Effectivement, on a fait beaucoup de films comiques sur la Corse. C'était très intéressant, moi, j'ai adoré. Donc, pour une fois qu'on parle du Pays Basque, franchement, moi, j'ai kiffé, quoi, j'ai adoré, quoi. Donc, je pense qu'on peut mettre en valeur la Bretagne, on peut mettre en valeur d'autres régions, la Vendée, je sais pas. Enfin, il y a d'autres régions, mes amis, avec leur culture, des traditions. On peut en faire des films, on peut faire des films là-dessus, je pense. Donc, Mission au Pays Basque, c'est une réussite, mes amis, c'est une réussite. Et bon, on a redécouvert un film que moi, je connaissais pas, parce que c'est un film qui date du 12 juillet 2017, mais en fait, je l'avais jamais vu. Et c'est un peu le but de Netflix, de nous faire redécouvrir et aimer des films qu'on est passés à côté, parce qu'en fait, ça a été diffusé sans doute à la télévision. Moi, à la télévision, je ne la suis plus, je ne la regarde plus. Donc, je suis toujours sur des chaînes, enfin, sur des plateformes. Et donc, voilà, je suis abonné à des plateformes. Donc, j'ai quotidiennement des films, des séries ou des documentaires. Et je ne regarde plus les chaînes de télévision classiques. Je ne regarde plus le programme télé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté, que je ne le regarde plus. Donc, vous ne pouvez pas me demander ce qui va se passer ce soir à la télévision, parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier à la télévision, sur le programme télévision, enfin, télévision normale, les chaînes normales, clénes classiques. Et je ne sais pas ce qui s'est passé hier, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir ou demain. J'avoue que je m'en fiche un peu. Moi, je regarde les films qui m'intéressent au moment où ça m'intéresse. Voilà, les films, les séries, c'est comme ça. Je les regarde au moment où ça m'intéresse. Et donc, ça a pu être diffusé, effectivement, en 2017, mais je ne le savais pas. Et je pense que vous êtes nombreux à ne plus regarder la télévision classique, les chaînes qu'il y a à la télévision, quoi. Parce qu'on regarde tous, on est tous abonnés à des plateformes, je suppose. Donc, Mission au Pays Basque, c'est une redécouverte pour certains. C'est une découverte pour moi. Et comme je l'ai dit, je valide, je valide. J'ai adoré Mission au Pays Basque. Et quand est-ce qu'ils feront d'autres films de ce genre-là ? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao, bye, bye. Attention, le Pays Basque, je connais des gens sympathiques, mais un peu rugueux. Le beau ciel de Mexico. Tu vois, Galiton, c'est ça la France. Tu vois, Galiton, c'est ça la France. Sous-titrage ST' 501